Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous montrer ma technique pour lutter contre le manque de tonus et la perte d'énergie. Alors bien sûr il ne s'agit pas de manque d'énergie dû à une maladie en cours, à une infection, à un état inflammatoire aigu. Il s'agit de ces coups de mou passagers que nous avons tous et notamment en période d'automne lorsque le climat passe du chaud au froid. Il faut que notre organisme s'adapte et pour s'adapter il va puiser sur son énergie et donc très souvent nous avons ces espèces de baisses de niveau et je vais vous montrer comment je pratique moi-même et comment vous pouvez vous doper naturellement avec un coton-tige à prélèvement, voyez vous avez expérimenté déjà lors du Covid et grâce aux huiles essentielles notamment une huile essentielle dont je parle dans d'autres vidéos, l'huile essentielle de menthe au poivre. Alors tout d'abord il faut vous procurer des écourions alors soit en plastique, vous voyez là si vous êtes individuels, soit en bois, alors ça ne coûte pas cher du tout, vous pouvez trouver ça sur internet très facilement. Moi j'utilise plutôt celui-ci, c'est également le modèle que j'utilise pour mes patients en sympathicothérapie lorsqu'il s'agit de stimuler le système nerveux ou de lutter contre un problème de dessèchement oculaire donc j'en parle d'une autre vidéo. Donc voilà comment je pratique cette touche nasale. Donc vous pouvez le faire vous-même sans aucun risque, l'important c'est de ne pas avoir de grosses déviations de la cloison nasale ni de pathologies allergiques au niveau des fausses nasales sinon vous allez provoquer une réaction d'écoulement, une stimulation du système paracervatique et ce n'est pas du tout le but recherché. Alors c'est une technique que j'utilise aussi bien pour les les cynésites, que pour le manque de tenus, que pour les problèmes d'acouphènes d'origine inflammatoire cervical ou ORL. Donc rien à voir avec des problèmes neurologiques. Alors voilà comment on procède. On passe ici et là vous voyez en tournant tout doucement on va jusqu'au fond et là voilà on fait un petit mouvement de rotation pour bien stimuler le point. Donc je vais le faire devant vous. Alors ça peut paraître impressionnant mais ce n'est rien du tout vous avez des problèmes pour Covid c'est exactement la même chose. Alors premièrement et bien vous allez faire une préparation d'huile aromatique. Cette huile aromatique dont on arrive en automne dont vous allez pouvoir le faire avec de l'huile essentielle de menthe poivrée d'une part et d'autre part de l'huile essentielle d'eucalyptus radiata, eucalyptus radié. Vous allez prendre un petit flacon de verre vide. Vous allez le remplir jusqu'ici d'huile végétale, huile de noisette, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, une huile de cuisine de toute manière qualité bio. Et ensuite vous allez rajouter donc vous voyez ça va faire 15 millilitres. Vous allez rajouter 5 gouttes, je dis bien 5 gouttes, pas 50 hein, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiata. Alors ensuite et bien vous allez tremper votre votre tige dans le flacon et vous allez ensuite, je repose, pouvoir pratiquer cette touche nasale. Voilà vous prenez votre tige, vous allez l'enfoncer tout doucement à l'horizontal, donc sur le plancher de la qualité nasale, vous allez au fond, alors ne forcez pas, si ça vide vous arrêtez hein, il n'y a pas de problème, mais normalement vous allez juste au fond, voilà tout doucement. Et ce qui se passe c'est que vous allez sentir vos yeux qui vont se mettre à pleurer. Voilà, et ensuite vous allez de l'autre côté, vous allez voir, surtout très doucement, et quand ça, quand vous avez au fond, ça suffit. Voilà, ça a pris quoi ? 30 secondes, une minute, et vous avez relancé votre système sympathique. D'autre part, ces huiles essentielles sont fluidifiantes des glaires et antiseptiques. Donc, non seulement vous augmentez votre tonus, mais vous augmentez vos défenses immunitaires au niveau local. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser cette technique, mais bien entendu, en faisant attention et en ne l'utilisant pas si vous avez des pathologies nasales. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas d'appuyer sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, et surtout rendez-vous sur mon site naturemania.fr, dans lequel vous trouverez l'ensemble de mes e-books et formations en ligne. Et surtout, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Simplement, appuyez également sur la petite cloche pour être prévenu de toutes nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt. Portez-vous bien. A bientôt. A bientôt. A bientôt.